Hello les potes verso, on va aller se faire le petit tirage d'aider pour vous, on va aller voir qu'est-ce qui tombe dans quoi, c'est parti. Alors, on a un trèfle, on le voit tout de suite, sur la spiritualité des passions, il y a quelque chose qui va être très chanceux, c'est quelque chose que tu sentais, c'est peut-être par rapport à ce qui te passionne lié à la spiritualité, c'est dans le domaine évidemment, si tu regardes ce genre de vidéo, tu sais que ça t'intéresse. En tout cas, au niveau des passions, on a quelque chose qui vient déverrouiller et mettre en lumière, quelque chose concernant l'amour, le sentimental, ce domaine-là, en tout cas c'est chanceux par rapport à ce domaine-là, ok, les choses vont se solutionner, on déverrouille, on met en lumière les solutions, peut-être c'est une chance concernant les passions, l'amour, la spiritualité, tu vois tout est lié ici. Qu'est-ce qu'on a comme signe qui ressort ? On a le signe du capricorne et on a le signe du bélier, vois un peu si ça te parle, en tout cas avec le capricorne, on voit que ça tombe, hop, j'ai retourné sur une balance, si ça cause aussi, le capricorne, on tombe sur les amitiés et le travail. Avec le capricorne, je le vois toujours comme un grand maîtrisant, tu vois, on a une certaine maîtrise, on a un certain savoir-faire, on sait y faire de ses mains, on est aussi un petit peu manipulateur, chez certains d'entre vous, enfin chez certains capricornes, on peut parler un peu de ça. Donc il y a une certaine forme de maîtrise, un ascendant peut-être en amitié par rapport au travail, par rapport à une personne, ou certaines énergies comme ça qui flotteraient comme ça. En tout cas on vous dit que ça va venir couper, se débloquer ici cette situation, où il y a peut-être de la manipulation en ascendance, ou une certaine forme de maîtrise, voie, qui va venir débloquer ici, couper, par rapport à l'amitié et au projet. Il y a un déblocage de projet ici, qui est lié à peut-être un ami de signe capricorne, qui travaille avec toi, tout simplement. Voilà, on a un peu de ça ici, en tout cas, je suis en solution, des choses qui se débloquent, c'est pas plus mal. Et là ici, avec le signe du bélier, ça tombe sur quoi ? Sur l'argent. Soit ça concerne un signe du bélier, c'est toi qui vois. Soit ça concerne une certaine précipitation. On parle d'action, de foncer tête baissée, peut-être concernant les finances. Et là, ça touche d'une pointe la maison, ça déborde quand même. Et c'est très haut. Donc il y a un petit côté sombre ici, un petit côté fort financier, fort action finance, qui se passe peut-être lié à la maison, lié à certains projets. Et on voit que les choses vont peut-être se débloquer, parce qu'on va peut-être prendre les choses en main, ou sortir d'une forme de manipulation ici liée à votre professionnel. En tout cas, on vous dit qu'en vous connectant à vos ressentis, votre spiritualité, ce qui vous passionne, il y a une chance ici de pouvoir déverrouiller quelque chose, et ça va être quelque chose que vous aimez, ou c'est lié à l'amour. En tout cas, ça va être mis en lumière. Amis Verseau. Bon, on va aller voir. Petite carte pour vous, les potes. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Petite coupe, hop. J'ai plus de voix. Allez. On a une permission ici, on a la permission d'aller vers un apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Bon, ok. Il y en a une petite deuxième, parce qu'on aime bien. Permission. On est permis de plein de choses ici, les Verseau. Donc, allez-y. Apprentissage et légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves. La chance ici, la clé. Tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Les Verseau, je vous fais plein de bisous. Salut les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada